Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui on va parler de la Wii U et je vais vous dire tout simplement pourquoi la Wii U était une excellente console et ce sera après le générique. Donc oui la Wii U était une excellente console et je vous ai choisi 5 jeux à faire absolument sur Wii U et on va commencer par le premier qui n'est pas encore sorti sur Switch, qui va ressortir sur Switch, c'est le Super Mario 3D World qui est pour moi l'un des tout meilleurs Mario de ces dernières années. Vous allez vous amuser comme des petits fous, surtout qu'il est jouable à 4 en simultané. C'est un joyeux bordel et c'était surtout une inventivité à tous les étages, sur tous les niveaux. Donc si vous avez une Wii U, foncez sur ce titre qui est vraiment donné, je pense que vous pouvez le trouver à une dizaine d'euros, assez méconnu et vous allez passer un excellent moment sur ce jeu de plateforme en 3D. Ensuite forcément, comment ne pas vous parler de Wii U si je ne vous parle pas de Mario Kart 8. Mario Kart 8, oui oui, il est sorti avant sur la Wii U et ce Mario Kart 8, c'est ni plus ni moins que le meilleur Mario Kart jamais sorti sur console. Meilleur que le premier sur Super Nintendo, meilleur que celui sur Nintendo 64, meilleur que celui sur Gamecube qui a énormément de Valve, le Double Dash, meilleur que celui sur Wii, meilleur que celui sur les DS et 3DS. Bref, un incontournable sur console et un titre que vous devez avoir absolument dans votre ludothèque rien qu'avec ce titre. Voilà, vous avez la possibilité de passer d'excellents moments sur la Wii. On va passer déjà au troisième titre. Troisième titre, c'est tout simplement, pour moi, l'un des plus grands jeux de tous les temps. Peut-être même le meilleur jeu de ces dix dernières années. Alors oui, certains vont me cracher à la figure en me disant, mais non, ce n'est pas ce jeu-là, on en parle trop, c'est trop hypé. Mais pourquoi c'est trop hypé ? Parce que comment voulez-vous ne pas être hypé avec un monde ouvert ? Il a redessiné ce qu'était un Zelda. On pensait tous savoir ce qu'était un Zelda et le Breath of the Wild a réinventé la franchise tout simplement. Un jeu qui m'a marqué profondément, un jeu qui a marqué énormément de gamers, au plus profond d'eux-mêmes, un jeu que je vous invite vraiment à faire sur la Wii U, sur Switch. Mais surtout sur la Wii U, parce que c'est un peu sa console, c'est le dernier jeu, c'est le champ du signe de la Wii U. Une console que j'avais vraiment appréciée à l'époque. Moi, j'ai acheté vraiment tous les gros, gros titres Day One à chaque fois et je n'ai jamais été déçu par cette console. Donc, vraiment foncez, achetez la Wii U et jouez au Breath of the Wild sur la Wii U. On va passer déjà au quatrième jeu, parce que je ne voulais pas un format très très long. Je voulais un format court, un format efficace. Et quoi de plus efficace que ce Hack & Slash, le Bayonetta 2 ? Alors, vous connaissez tous le 1, faites le 2. Parce que le 2 est aussi bien, si ce n'est même meilleur. Donc, voilà, moi, je vous invite vraiment à faire ce jeu dans lequel vous allez être dans le rôle de la sorcière qui n'est plus amnésique et qui va vous faire vivre des aventures extraordinaires. Et enfin, et enfin, je termine par celui-là, parce que si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'un des jeux qui m'a le plus marqué, c'était le Donkey Kong Country sur la Super Nintendo. C'était même la première vidéo de ma chaîne, je vous invite à la voir. C'est assez particulier parce que je ne m'y connaissais pas en montage. J'ai juste fait une vidéo comme ça pour une autre chaîne, si vous voulez tout savoir. C'est ce qui m'a lancé sur YouTube. C'est le Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors, là aussi, c'est ressorti sur la Switch. Mais à l'origine, c'était forcément un jeu sur Wii U. Sur Wii U, il est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas le personnage facile. Voilà, vous n'avez pas la possibilité de traverser facilement les niveaux. Là, cette sélection, forcément, de jeux, vous allez pouvoir y jouer sur Switch. Le Mario 3D World, c'était le dernier Mario, finalement, qui manquait à la Nintendo Switch. Il sort désormais sur cette console. Forcément, la console, la Wii U a été dépouillée de ses plus grands titres. Et finalement, la Switch ne saurait pas ce qu'elle est si la Wii U n'avait pas existé. Ça, il faut le savoir. Parce que rien qu'au niveau du design, ça, c'était le pad de la Wii U. Et si on met à côté le design de la Nintendo Switch, comme vous voyez, il y a quand même de grosses, grosses ressemblances. Ne serait-ce qu'au niveau de la taille de l'écran, qui est quasi similaire. Le positionnement des joysticks, qui est quasi similaire aussi. Alors, forcément, les Joy-Con ne se séparaient pas. Mais vous aviez la possibilité de pouvoir y jouer avec les Wiimots sur cette Wii U. Donc voilà, une console décriée, une console moquée, je dirais même. Mais pourquoi se moquer d'une excellente console ? Parce qu'une console, c'est avant tout des jeux sur cette console. Et des jeux, des bons jeux sur la Wii U, il y en a eu énormément. Et d'ailleurs, s'ils sont aussi bons, ils sont ressortis sur la Nintendo Switch. Donc comme je vous ai dit, voilà, une excellente console à racheter. Surtout qu'en ce moment, vous pouvez la trouver en loup, vous allez, à 50, 60 balles. Alors, en boîte, vous pouvez la trouver à moins de 100 euros. Donc autant dire, faites-vous plaisir, profitez, profitez de vos jeux. Et puis, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous la connaissez, mettez aussi un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre console. Allez, salut !